Donc on a vu l'expression de notre Lagrangien L, et dans la quatrième question, il est dit qu'on se place dans le cas où le champ électrique est nul. Donc on va considérer que E égale à zéro, donc on va obtenir ce Lagrangien. Petit i, résoudre les équations de Lagrangien et établir les équations du mouvement, et on donne les conditions initiales parce que c'est important quand on va résoudre les équations différentielles. Donc on nous donne x de zéro égale, y de zéro est égale, z de zéro est égale à zéro, et x point de zéro égale à v zéro x, y point de zéro est égale à zéro, z point de zéro est égale à v zéro z. Donc ici ce qu'on a, on va d'abord donner les équations de Lagrangien. La première équation, donc on va faire t sur dt, de dl sur dx point, moins dl sur dx, égale à zéro. Donc ça c'est la première équation, donc ça va donner. Donc ici c'est un calcul très simple, donc on va dériver dl sur dx point, donc là où se trouve x point, c'est là et là. Bon, de ce côté ça va donner m x point, et t sur dt, ça donne m x de point. Maintenant je passe à cette partie. J'ai moins q sur 2, b y. Donc d'une part on va trouver, quand je dérive par rapport à x point, je trouve ici, moins q sur 2, b y. Et quand je dérive par rapport au temps, je vais dériver le y. Donc je vais tomber sur y point. Maintenant on passe pour dl sur dx. Là, pas la peine de voir, il n'y a pas de x, le x il est là. Donc on trouve, on va trouver moins q sur 2, b y point, tout simplement. Avec celui-là, on va trouver tout simplement q, b y point, donc on trouve q, b y point, égale à zéro. Bon, on va, donc cette équation va impliquer x de point moins q, b sur m, y point, égale à zéro. Je vais poser, donc on pose oméga égale à qb sur m, bon, et on obtient tout simplement x de point moins oméga, y point, égale à zéro. Donc ça c'est la première équation, tout simplement. Maintenant, la deuxième équation. Donc la deuxième équation, c'est d sur dt de dl sur dy point, moins dl sur dy, égale à zéro. Bon, ici, il y a une certaine symétrie là. Donc on va trouver directement m, y de point. Ici, j'ai, j'ai de ce côté-là, donc j'avais moins 1 sur 2, b, y, x point. Mais là, j'ai plus 1 sur 2, b, x, y point. Bon, directement, on va tomber sur qb sur m, mais par contre là, je vais avoir x point, égale à zéro. Donc on pose la même chose, donc oméga c cube sur m, donc on va tomber sur cette équation. y de point, plus oméga x point, égale à zéro. Donc ça c'est la deuxième équation. Qu'en est-il de la troisième équation ? Donc on obtient la troisième équation en utilisant le z. Donc ici on trouve, bon, on va trouver directement m, z de point, égale à zéro. Ce qui implique que z de point, égale à zéro. Bon, ça c'est la troisième équation. Donc on vient de donner les équations de Lagrange. Donc je vous laisse réfléchir. Je vous laisse quelques instants avant de voir la suite pour essayer de résoudre ces trois équations et d'établir les équations horaires du mouvement.